Regardez-moi ce gros bébé auquel on s'attaque aujourd'hui. Salut à tous ! Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai commencé la littérature avec un genre que je n'ai plus du tout, les polars et les thrillers. Je sais, c'est dur à croire quand on voit mes lectures actuelles, mais j'ai vraiment commencé par là, et j'ai aussi commencé par les dystopies, mais ça, ça ne s'est jamais arrêté, ça se voit juste derrière moi. J'ai toujours aimé mener l'enquête, faire travailler mes méninges, essayer de découvrir qui est le grand méchant avant la fin du livre, ça c'est un plaisir. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté ce genre littéraire, enfin, je pense que c'est parce que je trouvais plus de réconfort dans le young adult que dans les polars ou les thrillers. Il y a quelques temps, je me baladais sur NetGalais, à la recherche de prochaines sorties qui pourraient éventuellement vous plaire, et à moi aussi. J'ai vu un roman, j'ai lu le synopsis, je me suis dit, ok, celui-là, il est pour moi. J'ai gentiment demandé le service presse numérique à la maison d'édition, ils me l'ont accordé, j'ai tellement aimé ma lecture que je l'ai pris en version physique. Du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de As de Pic, de Farida Abike Ilimide, c'est aux éditions de Saxus, et c'est traduit par Isabelle Trouin. Chiamaka et Devon sont deux étudiants de l'académie de Niveus, et ils viennent d'être sélectionnés pour faire partie des préfets de terminale. On peut dire que globalement, l'année scolaire commence bien, puisque être préfet, c'est toujours un truc chouette à ajouter pour ses candidatures à l'université. Cependant, peu après l'annonce, quelqu'un du nom de As décide d'envoyer des messages à toute l'école pour révéler les secrets de nos deux protagonistes. Ces rumeurs troublantes vont bien sûr venir bouleverser la vie de Chiamaka et Devon. Tout ce qu'ils avaient planifié saute, vole en éclats. Au début, ça ressemblait à une farce de mauvais goût. Et puis après, c'est devenu un jeu dangereux, avec des conséquences assez violentes. Qui est As ? Que veut-il ? Pourquoi Chiamaka et Devon ? On ne sait pas. Mais la vraie question, c'est pourront-ils l'arrêter avant que cette affaire ne prenne un tournant quelque peu mortel ? Regardez-moi cette couverture absolument incroyable. Je l'ai pris en relié, mais elle existe en brochet, bien évidemment. D'ailleurs, je précise, ici, là en bas, il y a marqué 16 et plus. Si vous avez moins de 16 ans, je ne veux pas vous voir lire ce livre. Quand on regarde cette couverture, on se dit qu'elle est plutôt sobre, mais en vérité, elle cache plein de choses. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est à quel point cette illustration reflète l'enquête. A l'extérieur, tout semble très sophistiqué, mais en vérité, il faut tout décortiquer pour avoir les pièces du puzzle. On remarque bien évidemment Chiamaka et Devon au centre, un tracé d'ailleurs d'une précision incroyable, qui ajoute un réalisme bluffant au niveau de la représentation des personnages principaux. Et si, comme moi, vous adorez les détails, et bien dans cette couverture, il est possible que vous ayez remarqué quelque chose. Et oui, c'est une carte à jouer. Évidemment, le grand méchant s'appelle As, le titre c'est As de pique. Il était évident que la couverture serait une carte à jouer. Elle est incroyable, je la trouve vraiment très belle. Alors si vous regardez les coins, juste ici, et normalement il y en a un autre ici, voilà. Il y a des masques, avec d'ailleurs un côté qui pleure du son, je viens de le remarquer, bon bah voilà. Ces masques de théâtre, c'est un peu le symbole de la société qui est représenté dans ce livre. Tout le monde porte un masque. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je peux vous assurer que toute cette couverture sonne parfaitement avec le contenu du livre. En ce qui concerne le découpage du livre, on est sur un roman qui est coupé en trois parties distinctes. Ce choix est assez judicieux, ça nous permet de savoir où on en est dans le développement de l'enquête, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est des chapitres, on est sur une alternance de points de vue, avec d'un côté Shyamaka et de l'autre Devon. Cette alternance est nécessaire parce qu'ils n'ont absolument pas la même vision des choses. Les chapitres sont courts, ça permet de faire des pauses, mais en toute honnêteté, qui va faire une pause là-dedans ? C'est impossible. On est tellement sous tension, on veut tellement savoir qui est as que s'arrêter, mais c'est un vrai crime. J'ai pas vu beaucoup de monde parler de ce livre, je ne sais pas pourquoi. La seule personne qui en a parlé autour de moi, c'est ma copine Lironor, je vous mets son compte Instagram juste en dessous. Mais honnêtement, personne n'en parle. J'ai littéralement navigué à l'aveugle, mais en toute honnêteté, en commençant cette histoire, j'ai direct compris que ça serait très complexe de lâcher ce livre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai été une très grande fan de la série Pretty Little Liars, et avec ce roman, j'ai recommencé la série. Voilà, merci. C'est une vraie addiction. Je pense que certaines personnes l'avaient deviné que j'étais fan de Pretty Little Liars, parce que mon nom de chaîne YouTube, c'est littéralement Trojan, ce qui est une référence à une actrice de Pretty Little Liars. As The Peak fonctionne exactement avec la même mécanique, et quel bonheur. On ne rêve que d'une chose, découvrir qui est as. C'est vraiment notre but ultime. Et j'ai envie de dire, j'ai de la patience à revendre, ok ? Parce que ça, c'est un gros bébé quand même. Et je n'étais pas impatiente de savoir qui c'était, pour la simple et bonne raison que moi, ce que j'aime, c'est faire mes pronostics. J'ai attendu pendant plusieurs années de savoir qui était le fameux A de Pretty Little Liars. Je pouvais bien attendre une semaine de savoir qui était le fameux As de As The Peak. A la base, je voulais faire durer le plaisir, puis finalement, j'ai dévoré le bouquin en quelques jours. Et pourtant, je peux vous assurer que ce n'est pas dans mes habitudes. Alors, le roman est qualifié de thriller. Je ne suis pas d'accord avec cette catégorie. Je ne le trouve pas assez angoissant et sanglant pour rentrer là-dedans. Par contre, c'est un bon polar adolescent. Ça, c'est un fait. Il y a une petite enquête dans un lycée. Nos personnages principaux sont des ados. Pour moi, ça mélange polar et contemporain young adulte. Mais certainement pas un thriller. L'autrice, elle a une plume entraînante et puissante. Je peux vous dire qu'elle sait maintenir la pression. Mais comme il faut. Plus on avance dans l'histoire et plus le récit est sombre. Il y a de la tension. Il y a vraiment de la noirceur. J'adore. Et d'ailleurs, ce que j'aime le plus, c'est que le lecteur reste dans l'incertitude jusqu'au bout. Il y a énormément de rebondissements. C'est impossible qu'à un moment, vous ne soyez pas surpris. Il y a des retournements de situation. Vous n'êtes pas prêts. De nombreux thèmes sont abordés tout au long du récit. Certains plus communs que d'autres dans le young adulte. Je pense que le thème le plus surprenant que j'ai vu dans ce roman, c'est le racisme institutionnalisé. On peut dire que c'est une forme de racisme qui est très peu évoquée dans le young adulte. Et pourtant, je trouve ça super important d'en parler. L'autrice arrive, mais d'une main de maître, à sensibiliser le lecteur à ce sujet, vraiment, mais à la perfection. C'est un phénomène social qui est toujours existant, mais qui est un peu caché. Mais on est tous conscients que ça existe. Dans le récit, on nous fait comprendre que Shyamaka et Devon, ils ont un peu un avenir tout tracé. Ils postulent à des universités extrêmement prestigieuses. Ils ont tous les deux d'excellentes notes. En plus, ils ont le poste de préfet de terminale en poche. Enfin, vraiment, tout leur réussit. Et pourtant, il y a ce racisme institutionnalisé qui va pointer le bout de son nez et qui ne va faire qu'accroître, en fait, tout au long de l'histoire. J'ai été, mais alors, furieuse de voir ce que subissaient Shyamaka et Devon. Le thème de l'homophobie est également abordé, mais quand même moins mis en lumière que celui du racisme. Je trouve ça très bien d'avoir fait le choix de parler des questionnements qu'on peut avoir quand on est adolescent sur sa sexualité, mais également sur l'appréhension de faire son coming out. Comment vont réagir mes proches, mes amis, ma famille ? C'est des questions que se posent pas mal de jeunes quand ils font leur coming out. Donc c'est vrai que c'est bien d'aborder ce thème. Le harcèlement est évidemment une pièce maîtresse de cette histoire, puisque sans le harcèlement, il n'y a pas d'enquête, donc il n'y a pas as de pic. A mes yeux, le harcèlement, c'est surtout pour mettre en avant le racisme institutionnalisé. Si vous êtes victime de harcèlement, n'oubliez pas d'en parler à un adulte, c'est important, et faites attention à vous. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, mais j'ai beaucoup de mal avec les romans qui mettent en avant les milieux aisés. Je ne me sens pas à l'aise, même avec les personnages, généralement j'accroche pas. Farida a biqué illimité, a su créer un environnement qui est, comment dirais-je, où la corruption et l'héritage, c'est vraiment les choses les plus importantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le biais de Devon, elle a pu parler des différences de classe, et ça vraiment j'ai aimé. Chez Amake et Devon, ils n'ont pas du tout la même vie, ils n'ont rien en commun, ils n'ont pas du tout les mêmes caractères, et ça permet aussi de mettre en lumière cette différence de classe. Ils n'ont pas eu la même vie, ils n'ont pas la même manière de penser, ils n'ont pas le même comportement. Néanmoins, l'autrice n'oublie pas de nous montrer quelque chose, c'est que Chez Amake est certes dans un milieu aisé, mais c'est une femme, et elle est noire. Donc elle doit se battre quand même dans ce milieu, qui est foncièrement blanc, qui est foncièrement géré par des hommes. Donc, elle est dans la classe aisée, mais elle n'a pas ses aises. Elle doit se battre pour conserver son statut. Ce récit, il est touchant, il est profond, il m'a mis foncièrement en colère, mais je n'ai pas eu de coup de cœur. Comme je vous l'ai dit, j'ai du mal avec les milieux aisés et les personnages qui viennent de ces milieux, et forcément, entre Chez Amake et moi, ça va pas coller. Je suis admirative de sa détermination, c'est pas le problème. Elle a une force de caractère, une force mentale qui est impressionnante, mais au-delà de ça, c'est pas un personnage que j'ai apprécié, parce que j'ai trouvé trop méchante. En fait, pour moi, c'est un personnage qui est imbu de sa personne, et qui aime tacler. Et moi, j'aime pas les gens comme ça. J'aime pas les airs supérieurs, donc j'arrive pas à m'attacher. Je comprends la nécessité de ne pas se laisser marcher dessus. Je comprends qu'elle doit se battre dans cette société. Ça, je le conçois totalement. Mais parfois, il y a vraiment un manque de respect envers certains personnages qui n'y ont rien fait. Par contre, j'ai adoré Devon. Vraiment, Devon, meilleur personnage. Il a un côté humain, sensible, hyper touchant, qui a fait que, bah, direct, j'ai accroché, quoi. J'ai été touchée par son histoire, par son passé compliqué. L'histoire avec son père, elle m'accueillit. Cette histoire, elle était aimée. J'ai eu les larmes. J'ai eu les larmes qui sont montées. Elles sont pas tombées, mais elles sont montées. Les personnages qui constituent l'entourage de Devon sont vraiment très intéressants. Toute la vie de Devon est intéressante, en fait. Au fil du récit, on fait de nombreuses rencontres, mais je vous laisse le soin de découvrir chaque personnage. Je vais pas vous en dire trop, parce que sinon, bah, je risque de vous influencer. Et ça va pas, en fait. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est ne vous attacher à personne. Ne croyez personne. J'ai eu de malheur de m'attacher à un personnage. Et, bah ouais, j'ai douillé, quoi. Gardez l'œil ouvert. As de Pic, c'est un roman important, intéressant, hyper bien construit, touchant, poignant, et qui nous fait réfléchir à la société. Il nous met sous tension, l'enquête ne manque pas de rebondissement, et jusqu'à la fin, on est tenu en haleine. C'est un excellent polar pour jeunes adultes. Vraiment. La plume de l'autrice, elle est magnifique, les thèmes sont super bien gérés. C'est applaudir, c'est un très bon roman. Excellente surprise de ce début d'année. Donc, si comme moi, vous aimez les enquêtes à Pretty Little Liars, eh bien, je suis sûre que As de Pic est fait pour vous. Il n'y a aucun doute, vous allez le dévorer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !